Dans cette nouvelle vidéo de cette série d'exercices de langage C, nous allons résoudre le problème suivant. Alors, on va demander à l'utilisateur de 6R un entier n, et après le programme doit calculer la valeur de un définie par la formule suivante. Alors là, u0 c'est 6, et après un, c'est 4un moins 1 plus 10. Alors, comment résoudre ce genre de problème ? Alors, d'abord, on va essayer d'identifier les données et les résultats. Alors, pour nous, la donnée dans ce cas-là, c'est la valeur de n, et pour le résultat, c'est la valeur de un. Alors, par exemple, normalement, si l'utilisateur tape la valeur 3, le programme doit donner la valeur 594. Alors, avant de passer à la solution, je vous donne l'ensemble des instructions qu'on va suivre. Alors, il y aura trois étapes. La première étape, on demande à l'utilisateur de saisir la valeur de n. Alors, au niveau des suites, la valeur de n représente le rang. Alors, on suppose que l'utilisateur a choisi 3. Ensuite, on va initialiser le premier terme de la suite u avec 6. Donc, ça, c'est équivalent à u0 égale à 6. Et après, nous allons utiliser une boucle de trois itérations, trois répétitions, puisque dans ce cas-là, la valeur saisissie 3, ou bien d'une façon générale, le nombre de répétitions, c'est la valeur de n. Afin de calculer le terme un de la suite u. Alors, au niveau de la première itération, on va prendre la valeur initiale du u, donc u0, pour calculer u1, 4 fois u plus 10, qui va donner 34. Après, au niveau de l'itération numéro 2, on va calculer u2. Donc, on va prendre l'ancien valeur du u, c'est-à-dire 34. Et après, nous allons trouver cette valeur-là. Et après, vers la fin, vers la troisième itération, la dernière itération de la boucle, donc u3, normalement, égale à cette valeur. Comme vous voyez là, ça, c'est l'une des utilisations du boucle. C'est pour calculer les valeurs 18. Mais maintenant, nous allons passer à CodeBlox pour tout simplement traduire cette méthode. Alors, on commence avec la partie déclaration. On va déclarer trois variables. On va déclarer la variable n. On va déclarer la variable i. Et on va déclarer la variable u. Alors, pour nous, la variable n, c'est la valeur saisie par l'utilisateur pour le rang. La variable i sera utilisée au niveau de la boucle for. Et u, c'est la variable qu'on va utiliser pour recevoir la valeur de u, n. Alors, on va demander à l'utilisateur d'abord de donner la valeur de n. Ou bien, le rang. Après, pour récupérer cette valeur, on utilise scanf de la manière suivante. Pourcentage des virgules. L'adresse, dans ce cas-là, de n. Voilà, ça, c'est la première chose. Ensuite, nous allons initialiser la valeur de u par 6. Et on va utiliser une boucle de n répétition. Alors, on va utiliser la boucle for. La première itération, c'est le cas où la valeur de i égale à 1. La dernière itération, c'est la valeur de i arrive à la valeur de n, c'est-à-dire i égale à n. Et pour passer de 1 jusqu'à n, nous incrémentons la valeur de i à chaque itération. Et là, on va affecter à u la valeur de 4 fois l'ancienne valeur de u plus, à chaque fois, 10. Et avec cette manière-là, nous pouvons, vers la fin, avoir au niveau de u, la valeur de u, n, quelle que soit la valeur de n, bien sûr, saisie par l'utilisateur. Là, on suppose que l'utilisateur va saisir une valeur correcte, c'est-à-dire une valeur positive pour u. Si vous voulez, par exemple, s'assurer que l'utilisateur doit saisir une valeur correcte, donc vous pouvez ajouter la boucle do while au niveau de la fonction, bien dit, de l'insuivante printf et scanf, et vous passez uniquement dans le cas où n est strictement, par exemple, supérieur à 0. Alors là, la dernière chose, c'est tout simplement l'affichage de la valeur de u, dans ce cas-là, pourcentage d, pour avoir, par exemple, au niveau de l'affichage, soit u2, u3, donc selon la valeur de rond, suivi par l'utilisateur, égale, pourcentage d. Donc pourcentage d, normalement, on va mettre au niveau de la première variable, c'est-à-dire cette variable-là, la valeur de n, et pour la deuxième variable, c'est-à-dire cette valeur-là, c'est la valeur finale de u, qui représentera, bien sûr, un, d'une façon générale. On va exécuter le programme, là, on va ajouter point-virgule, exécuter à nouveau, et là, on va donner une valeur, par exemple, on va donner la valeur 3, comme on a vu dans l'explication, voilà. On a eu la même valeur, c'est-à-dire 594, vous pouvez saisir n'importe quelle valeur, par exemple, cette valeur-là, et automatiquement, pour u120, donc ça, c'est la valeur de la suite pour ce rond-là, et voilà, donc ça, c'est la fin de cette vidéo. On a vu un autre utilisation du boucle, cette fois, pour calculer le terme un d'une suite.